Bonjour à tous, allez on se retrouve pour une nouvelle guidance, nous sommes lundi matin, donc on recommence une nouvelle semaine, on va voir donc quelles sont les énergies de cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end et nous allons voir tout de suite donc les énergies avec le tarot de la bienveillance, là déjà pour commencer. Et on a eu donc deux cartes d'air ici et les cartes d'air nous parlent de l'esprit et les cartes de terre nous parlent des conditions matérielles, voyez l'ancrage, ce que l'on met en place dans la matière. Donc ici nous avons déjà le 3 d'air, donc le 3 d'air nous avons ici, c'est très positif, on nous parle de points positifs, du départ naturel de toute chose. Il y a quelque chose qui va repartir après avoir laissé tomber quelque chose ou rejeté quelque chose, voyez ici. Bon, on va voir la vérité en fait dans une situation. Alors soit c'est une personne qui va vous aider à voir la vérité ou c'est vous qui allez vraiment vous retirer d'une situation parce que vous aurez compris les choses. Donc là, c'est une protection pour vous, cette situation qui s'en va, c'est comme s'il fallait faire de la place pour accueillir le renouveau, vous voyez ici. Mais c'est une protection pour vous, ça veut dire que cette situation, vous êtes arrivé au bout et qu'il va falloir passer à autre chose. Donc c'est dans votre meilleur intérêt ici de lâcher prise, de lâcher tout court déjà, et puis également de lâcher prise pour que quelque chose de mieux se produise pour vous, vous voyez. On a toujours peur de laisser les choses comme ça partir, surtout quand ça nous échappe, c'est pas un choix vraiment que l'on fait nous-mêmes. Des fois oui, mais des fois non. Et là on nous demande vraiment de voir la vérité dans une situation parce qu'on le sent. Les personnes qui vont être concernées par cette guidance ici, ça veut dire que déjà, dès maintenant, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous échappe, quelque chose qui est en train de partir, que c'est la fin de quelque chose. Et c'est toujours difficile parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver après, vous voyez. Mais c'est tout simplement une protection. Là il faut laisser en fait partir cette chose parce qu'il y a quelque chose de mieux après, tout simplement ici. Même si ça crée un malaise temporaire, vous voyez. Il faut accepter ici de voir la vérité pour votre plus grand bien et vraiment penser que ça se passera bien après. On est toujours dans l'air ici, vous voyez. Donc là je vous disais, c'est une protection, vous voyez. C'est pas quelque chose. Alors pour certains ça peut parce que peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez déjà compris cette vérité. Donc du coup, vous décidez de laisser partir cette chose. Mais pour d'autres, il peut y avoir ici, c'est pas vous qui l'avez décidé. Vous avez vraiment, c'est comme si vous n'aviez pas le contrôle sur cette situation et que vous la regardiez partir, vous voyez. Vous n'arriviez pas à la retenir. Donc il faut le laisser. Quand les choses s'en vont toutes seules comme ça, il faut les laisser partir. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc on a ici l'as d'air. Donc là, on est vraiment dans une carte, vous voyez, ça confirme de notre destinée. Ça fait partie de la destinée. C'est un peu votre sort, si vous voulez, vous voyez. La loi du karma, j'ai envie de dire. Il y a une puissante force de transformation ici avec cet as d'air. Et puis, ça va se passer par synchronicité, vous voyez. C'est des coïncidences, quoi, des forces significatives. Ça va se passer comme ça, mais c'est au-delà de l'emprise humaine que l'on peut avoir sur les choses, vous voyez. Quand on veut retenir comme ça, c'est au-delà de ça. C'est plus grand que ça et c'est pour votre plus grand bien. Donc il y a quelque chose qui se produit maintenant et c'est quelque chose qui va se passer assez rapidement. Avec l'as d'air, ici, on est quand même dans une sorte de rapidité. Et en même temps, il y a des choses qui vont se mettre en place juste derrière, vous voyez, et qui vont avancer aussi très rapidement. Vous voyez, vous allez progresser de manière significative et vous allez avoir aussi les bonnes informations par synchronicité quant à savoir ce qui va se passer après. Vous voyez, vous aurez déjà une petite, comment dire, un petit avant-goût, si vous voulez, de ce qui va arriver après. Et puis là, on a le cis de terre, vous voyez, avec le cerf ici, avec les bois. Donc vous allez bénéficier de ressources, inattendues certainement, avec des bonnes surprises. L'univers va être généreux avec vous, vous voyez. C'est-à-dire qu'on vous demande également d'être généreux, généreux avec la vie, généreux avec les mêmes, avec les mêmes, avec les... d'être généreux aussi, pareillement, si vous voulez, mais de donner, en fait, avec amour, et ça va vous revenir au centuple. C'est ça que je veux dire depuis tout à l'heure, parce que la générosité des autres devient apparente, vous voyez, et des ressources inattendues vont vous être offertes ici. Donc ici, nous avons la générosité qui arrive vers vous, avec des surprises plutôt agréables, vous voyez. Il y a une aide ici, qui arrive, une aide tangible, c'est vraiment un cadeau, un cadeau de l'esprit. Peut-être même que ce cadeau va arriver au très bon moment, c'est-à-dire au moment où peut-être vous allez commencer à douter. Parce qu'ici, on voit, il y a quelque chose qui part, on commence à avoir des synchronicités et à avoir peut-être un avant-goût de ce qui va arriver, mais on n'est pas très sûr, vous voyez, c'est pas très confortable, on va dire, ce genre de situation. Donc peut-être ici que ça va arriver au moment où vous allez douter. Voilà, il y a quelque chose, en fait, en tout cas ici, qui s'offre à vous, ça peut être une aide, ça peut être quelque chose vraiment, en tout cas ça sera quelque chose de très bénéfique pour vous. Ça peut être en lien avec le travail, ici, on vous dit qu'il y a, alors, soit une rencontre par le biais du travail, ça peut être ça, peut-être qu'ici on sent qu'on est déjà avec un partenaire ou une partenaire, et on sent que ça va plus, et on sent peut-être que cette personne nous échappe, et que voilà, c'est la fin de la relation, quoi. Et il y a une autre rencontre, ici, par le biais du travail, et c'est ça, ici, ce cadeau qui va vous être apporté juste derrière. Donc on est dans une rencontre par le travail, ou en tout cas, le travail est impliqué, ici, dans cette rencontre. Vous voyez, on a beaucoup d'épanouissement dans votre futur. On a ici l'épanouissement, avec une très belle occasion, en plus, on a le chiffre 2, ici, donc c'est vraiment avec quelqu'un, on s'épanouit à 2, ici, et on a une belle occasion en vue, avec une réussite, dans cette... dans cette... comment dire... cette relation. Donc ici, il y a une réflexion profonde, sur les attentes, sur les envies, les nouvelles attentes, les nouvelles envies, au sujet de la rencontre que vous voulez faire. Voilà, on repense un peu à sa situation, ici, passée. On a besoin, peut-être, de se retrouver seul, un petit peu. Vous voyez, le temps de digérer, le temps de passer ce cap. En tout cas, ce que l'on a ici, c'est qu'on a une... on a une relation qui s'en va, une réflexion profonde, une nouvelle rencontre, liée au travail. Donc c'est soit sur votre lieu de travail, si vous avez de la clientèle, par exemple, ça peut être quelqu'un qui sera dans votre clientèle, ou sur le chemin du travail. Vous voyez, le chemin que vous prenez tous les jours pour aller travailler. Vous pouvez rencontrer quelqu'un aussi, sur ce chemin. En tout cas, il y a un bel épanouissement, pour vous, ici. Alors, nous avons ici, vous voyez, on va avoir du mal, quand même, à laisser partir, ici, ce qui doit partir. Ça va être un cap un peu inconfortable. On va verser quelques larmes, je pense, mais bon, ce sont des larmes salutaires, ce sont des larmes bénéfiques. En même temps, il faut guérir. Parce que, regardez, le bonheur vous attend, pas très loin derrière. Vous serez très heureuse. Ça va être comme une libération, un soulagement, presque, pour vous. Alors, sur le moment, vous ne le verrez peut-être pas comme ça, mais, peu de temps après, vous sentirez ce bonheur. Et puis, du coup, vous allez vite vous mettre à entreprendre, entreprendre autre chose dans votre vie. Mais, en tout cas, ici, on a quelqu'un qui fait un pas vers vous. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un déjà autour de vous qui aurait bien voulu, mais qui peut-être savait que vous étiez déjà avec quelqu'un et que, du coup, il ne faisait pas de pas vers vous. Eh bien, là, ça sera l'occasion pour cette personne de faire ce pas vers vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre sa vie en main et qui va agir en allant vers vous. Alors, ici, nous avons un désaccord. Oui, alors, ici, dans cette relation qui s'en va, on va faire face. C'est pour ça, très certainement, ici, qu'on a la carte où on ne se sent pas très en forme parce qu'on va être en désaccord un petit moment. Donc, ici, il faut vraiment s'y attendre et s'y préparer. Vous allez avoir de l'aide dans votre cercle social, des amis, des collègues, des connaissances. Ici, vous allez avoir de l'aide. Et ensuite, ici, nous avons la flatterie. La flatterie, oui, il y a quelqu'un ici. Donc, c'est bien ça. On a quelqu'un ici. Vous voyez, on a le doigt sur la bouche ici qui dit qu'il y a quelqu'un qui ne s'exprime pas, quelqu'un qui ne parle pas dans cette rencontre par rapport au travail. Et donc, vous voyez, on a plein de personnes ici dans votre cercle social également. Donc, des personnes qui vont vous aider à passer le cap de cette séparation qui, sur le coup, ne sera pas très confortable. Mais il y a quelqu'un ici qui se tait depuis un moment, qui ne dit rien. C'est comme si vous aviez un amoureux secret. Vous voyez, quelqu'un qui ne se dévoile pas, quelqu'un qui peut-être attendait le bon moment. Et ce bon moment qu'il attendait va arriver. Vous voyez, c'est également un bon moment pour vous. Vous voyez, parce que du coup, cette relation, ce n'était pas la bonne pour vous. Celle qui vous attend après est beaucoup plus épanouissante pour vous. Donc, on a ici quelqu'un qui dissimulait ses sentiments vers vous. Voilà. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas encore qui c'est, mais vous le saurez bien assez tôt. Ici, on a un peu d'impatience. On aimerait, lors de cette séparation, que les choses aillent plus vite. Voilà. Mais il faut laisser faire les choses comme elles doivent se faire ici. Ça se fera en temps et en heure. Donc, on est... Vous avez, en fait, l'impatience ici, c'est de pouvoir être libre. C'est la seule chose que vous attendez. Vous voyez, vous vous sentez un peu dépendante ou dépendante de cette personne. Vous attendez qu'une chose, c'est de vous rendre libre. ici, c'est... Ce monsieur ou cette dame ici également attend votre liberté. En tout cas, cette personne ici, c'est quelqu'un qui va... qui s'imagine avec vous dans le futur. Quelqu'un qui voit les choses à long terme. Quelqu'un qui va penser, peut-être, vivre ensemble plus tard. Quelqu'un qui veut, comment dire, bien s'installer dans une relation. Ce n'est pas une relation éphémère. En tout cas, ce n'est pas les intentions de cette personne. quelqu'un qui se voit avec vous dans le futur. Faire des voyages, habiter ensemble. Voilà. Et puis après, peut-être, avoir des enfants, se marier. Avoir des enfants, selon votre âge, se marier. Peut-être même, en tout cas, votre destinée, en tout cas, elle est liée à cette personne. Voilà. Quand je dis une bonne personne, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui veut s'engager. C'est quelqu'un qui se voit avec vous dans le futur. Voyez, qui se voit passer sa vie avec vous. Alors, nous avons ici, ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou que tu dois être. Écoute les seules aspirations, tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. Voilà. Nous avons également le bouquet. Alors, ici, on vous dit, si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Ici, vous voyez, c'est peut-être les désaccords avec cette personne. Il va peut-être falloir vraiment s'affirmer le plus rapidement possible. Et on a l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Ici, nous avons, alors peut-être que c'est pour l'autre personne ici, qui va mettre tout son cœur dans cette relation, qui s'imagine la relation idéale avec vous. Et puis, c'est possible aussi, relation idéale, c'est-à-dire deux personnes idéales qui se rencontrent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de haut et de bas. Mais en tout cas, c'est la personne qui vous correspond. C'est quelqu'un qui va également faire en sorte, quelqu'un qui est très, 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 très homme de cœur ou femme de cœur. Alors, je dis il toujours, parce que bon, c'est un homme ou une femme selon ce que vous recherchez, selon qui est cette personne. Mais en tout cas, ici, c'est quelqu'un qui va tout faire pour que votre relation soit idéale pour lui, mais également pour vous. Voyez ici, c'est quelqu'un qui va, qui va être dans le don et qui va être un peu s'effacer, voyez, vraiment, qui va vouloir vous donner. Mais il donne avec son cœur. C'est vraiment quelqu'un qui est honnête, qui est honnête ici et qui va vouloir, va tout faire pour rendre votre vie meilleure, ici. Donc, quelqu'un qui va persévérer également, voyez, donc c'est vraiment, c'est vraiment, ça vaut le coup, ça vaut le coup de s'attarder sur cette personne. Ici, on vous dit, quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. avec humanité et intégrité mène le combat que tu dois éprouver. Donc ici, nous avons, vous allez avoir de l'adversité, évidemment, ici, avec cette séparation, vous voyez, bon, il va y avoir un petit peu de conflit, un petit peu de désaccord, bon, en même temps, c'est quand même assez rare les relations où on se sépare en très bon terme, voilà, ça existe, mais c'est rare. Alors ici, il va y avoir de l'adversité, mais vous allez très facilement rebondir puisque vous aurez cet homme ici qui sera d'un grand soutien pour vous et ici, ce combat que vous allez mener, en tout cas, moi, j'ai bien l'impression que vous n'allez pas le mener seul, vous serez soutenu et énormément soutenu parce qu'il va y avoir cet homme ou cette femme ici, cette personne, on va dire, et on a vu ici aussi qu'il y avait tout le cercle social, vous voyez, des amis et je pense même que ce sont des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. Ça va débloquer le fait de se séparer ici, ça va débloquer plein de choses derrière, des nouvelles rencontres amicales, peut-être des nouvelles rencontres professionnelles, un nouvel ou une nouvelle amoureuse ou amoureuse, vous voyez, et ici, on a home, sweet home. Donc, en repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Voilà. Donc, il y a aussi cette personne qui va vous apprendre à vous connaître, vous voyez, qui va être vraiment, moi, je vois ici vraiment une personne dévouée, vous voyez, une personne dévouée à vous. Je vois deux personnes même dévouées l'une envers l'autre. Qu'est-ce qu'il y a mon monde ? Ma petite chatte qui miaule. Et donc, je vois vraiment deux personnes ici qui sont dévouées l'une à l'autre. Donc, non, vraiment, je vois vraiment quelque chose de... Vous voyez, si vous êtes dans cette situation où vous sentez que votre partenaire actuel, qu'avec votre partenaire actuel, ça ne va pas du tout, vous avez la sensation que vous devez vous séparer, voilà, vous le sentez peut-être, ou vous voyez que l'autre commence à vous échapper, qu'il s'éloigne de plus en plus de vous, c'est vrai que quand on est dans un genre de situation, on ne sait pas quoi faire, voilà. Donc, déjà, rien que pour vous-même, si c'est une relation dans laquelle vous n'êtes pas bien, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, cet épanouissement, vous partez déjà rien que pour vous, vous voyez, pour votre bonheur à vous. Et vous allez voir ici que derrière, forcément, parce que ça demande toujours de se dépasser, de quitter quelqu'un, c'est jamais facile, même par exemple quand c'est une relation toxique, ce n'est pas facile non plus de se séparer de quelqu'un, même si on n'est pas heureux dans la relation. Donc là, c'est vraiment, derrière, il y a vraiment, vous voyez, des surprises, comme on a vu, ici avec ce 6 de terre, on va vous amener tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Bon, après, pour la séparation, ici, faites attention, parce qu'on est dans une guidance générale, je vous le rappelle. Soit vous faites appel à votre clairvoyance et vous voyez exactement que c'est votre cas, sinon, je vous conseille de prendre une guidance privée pour voir si c'est vraiment votre cas. Vous voyez, une petite guidance, ce n'est pas la peine d'en prendre une longue de je ne sais pas combien de temps, mais histoire d'être sûre, quoi, de ne pas se tromper, parce que, bon, des fois, on peut recoller les morceaux. Ce n'est pas parce qu'on vit une période, une période difficile dans un couple, parce qu'il y a toujours des périodes difficiles et ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne. Vous voyez, on peut, des fois, voilà, avoir un moment, un moment, un moment de bas, quoi, un moment de down, là, et puis, les morceaux peuvent se recoller. Donc, là, il faut faire vraiment attention. En tout cas, si vous voulez une guidance privée, vous avez mes coordonnées dans le petit plus, là, en bas, voilà, je le précise bien, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas où sont mes coordonnées. Donc, vous tapez dans le petit plus et vous verrez qu'en bas, il y a tout ce qu'il faut, tous mes coordonnées, mon site internet, si vous voulez, voilà, ça sera avec plaisir que je vous recevrai. Mais faites attention parce que ce genre de guidance, vous voyez, je ne voudrais pas qu'il y ait des couples qui se séparent et qui ne doivent pas se séparer. Ce n'est pas mon but, vous voyez, non, 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 il ne faudrait pas. Donc, soit vous savez, au fond de vous, vous avez vraiment cette conviction profonde et vous voyez que les choses vraiment se dégradent malgré vous et qu'il n'y a aucune possibilité de réconciliation ou de discussion constructive ou de choses comme ça, vous voyez, que la personne en face, elle n'y met pas du sien du tout. Bon, voilà, il y a de fortes chances pour que vous soyez à la fin d'une relation mais faites attention quand même. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon lundi et puis, on se retrouve demain. un très bon lundi on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis, on se retrouve demain. Merci.